Salut à tous les amis bienvenue dans ce nouveau vlog alors aujourd'hui on se retrouve déjà c'est la reprise après les vacances donc j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances que votre mois d'août s'est bien passé moi en tout cas c'était plutôt cool j'ai pris trois bonnes semaines de vacances parti un peu avec les collègues etc voilà moi je te passe ces détails ça fait du bien en tout cas à changer d'air donc une fois n'est pas coutume aujourd'hui j'ai une mob qui est là à l'atelier qui vient donc pour la première fois et donc j'ai son propriétaire qui est juste là je te dis bonjour en vidéo salut à toi bienvenue à l'atelier du coup merci déjà super de voir le lieu en vrai c'est impressionnant ouais bah merci beaucoup en tout cas ça fait ça fait plaisir donc la mobilette en question la voici une chouette c'est une vraie magnum racing xr à la base oui ok d'accord donc une chouette magnum racing aussi coursifié avec c'est son son lot de carénage etc tu vois bien des belles couleurs noir et or moi j'aime beaucoup une petite bulle à l'avant tu vois un beau disque gros étrier etc plus un espèce de tunnel ici un pour vraiment diriger l'air sur le cylindre et la culasse donc ça c'est plutôt important avant d'entrer plus dans les détails dis nous en un peu plus sur cette machine qu'est ce que toi tu fais avec donc on sait forcément que tu fais de la piste tu cours dans quelle catégorie voilà alors nous maintenant cette année on n'est plus il faut lep on est ffm donc là on fait les championnats qui s'appelle mini ogp donc on est en même temps avec eux nous on est la catégorie numéro 3 avec d'autres machines qu'on appelle les moins de 15 pour ceux qui connaissent beaucoup le 25 power et 15 power et ben on fait partie du 15 power ok donc du 15 power parce que toi tu es en 50 cm c'est ça j'ai un donc ce qu'on appelait la catégorie g1 donc carbure 19 pot de homologué et allumage type origine alors ça c'est nos restrictions ok préparation libre sinon à l'interne carter moteur cylindre carter d'origine et cylindre carter d'origine mais préparation libre dedans quand oui ok pas d'ajout de matière mais par contre tu peux enlever ok retrait de matière autorisée d'accord bon et bien écoute c'est déjà pas mal tout ça et donc là exactement en pièce là dessus dis moi ce que toi tu as là on a un pot mvt cylindre mvt donc le carter origine on a une pipe clément boucher un clapet jdr racing ouais le vario qu'on voit là c'est le bidalos g1 junior alu ok origine en plus ça tu me disais pas ouais ouais neuf d'époque j'ai essayé à la récupérer deux cases ok génial belle pièce plateau c'est clément boucher là on en transmission 10 72 ok donc tu vois la couronne ça fait une belle galette à l'arrière on a vraiment fait pour les pistes de karting ouais piste courte moins d'un kilomètre et demi max ouais voilà ok bon eh ben c'est super tout ça eh bien maintenant on va mettre ça en route et puis on va déjà voir ce que ça donne alors tu t'imagines bien la machine elle est là le but c'est de voir ce que ça sort et d'essayer d'améliorer les choses pour ça on a tout un tas de pièces à tester etc tout en restant alors dans les nuits du règlement moi je les connais pas mais j'ai la bonne personne pour me dire ce qu'on a le droit là on va se faire plaisir parce qu'on va pour les coupes motobécane donc on est beaucoup plus libre ok d'accord donc là tu peux faire un peu ce que tu veux sur toi surtout ok bon ben super allez c'est parti on voit ça tout de suite bon du coup premier premier tir effectué donc en réalité j'en ai fait même trois d'affilée alors je te montre un petit peu ce que ça donne on est déjà sur des performances qui sont je dirais plutôt honorable donc là tu vois trois courbes à la première moteur plus froid la courbe rouge on était à 14 chevaux exactement donc ce qui est déjà pas mal et forcément après dès que le moteur chauffe un peu bon ben ça s'effondre un peu on est relativement souvent autour des 13 4 j'ai deux tirs à 13 4 exactement bon après voilà ça reste une courbe de variation de mobilette donc on voit bien que c'est pas c'est pas forcément tout le temps très très stable de partout ça dépend aussi de comment tu vas jouer avec la pédale de relance et tout en sachant que voilà le vario qui est dessus n'est pas réglé du tout ni quoi que ce soit c'était vraiment pour avoir je dirais un premier jet un premier test en tout cas bon bah écoute maintenant on sait d'où on part on va commencer à tester trois quatre choses pour voir un petit peu ce que ça donne on se reprend tout de suite bon du coup on est en train de faire donc premier tir qu'on a fait déjà en calais alors je te l'ai pas montré lorsqu'on a j'ai dû bosser un peu pour pouvoir caler assez haut la machine on a dû changer un peu la transmission j'ai dû réusiner une cale pour caler le variateur au risque de me répéter c'est vrai que je dis souvent dans les vidéos mais quand on passe en variation qu'elle est c'est à dire qu'on enlève les mastotes ou les galères en l'occurrence voilà c'est des mastotes qui font que le vario s'ouvre et se ferme et on vient lui mettre une cale pour qu'il soit à une certaine ouverture là en l'occurrence tu vois il est au maximum de sa plage la courroie au plus haut ce qui fait que quand on tire la machine au banc c'est comme si on était sur un rapport engagé en fait sur une machine à boîte donc ça nous permet de voir des choses oui dis moi t'inquiète pas tournevis plat tournevis plat ouais je te donne ça de suite un gros un petit un assez gros c'est pour les giclères ça ouais super ok et donc du coup donc premier tir là on est à 9,2 rouleaux brut ce qui est vraiment vraiment pas mal quand même je pense qu'il marche bien alors il me disait tout à l'heure que ce week-end en fait il va à une course de la coupe motobécane et que ce n'est pas le même règlement donc il n'est pas obligé d'utiliser un échappement qui est homologé route c'est pour ça en fait que le point vt là et dessus donc la première chose moi la machine je la sens pas mal riche quand même en régime donc on va descendre là il y avait quand j'ai coeur tu sais 95 chef 95 à ce moment là mais il y a eu un 92 bien voilà donc du coup tu vois tu l'entends en direct allez je fais ça et puis je te montre un tir en direct après bon c'est des galères un peu alors des galères pas bien méchante heureusement je comprenais pas on tombe le gicleur on descend il se passe rien mais alors rien franchement bon ok en même temps je me dis quoi j'ai bon je l'appauvrir un bon coup j'enlève le manchon de la boîte à air directement dessus carburant l'admission directe normalement pour appauvrir un moteur il n'y a rien de tel encore pire l'effet inverse en fait c'est comme si j'avais enrichi le moteur putain mais je comprends pas donc ça déjà ça m'a donné certains signes tu le sais tu le sais pas généralement les manchons devant un carburateur surtout des manchons qui sont alvéolé s'ils sont pas assez gros ça a tendance à te freiner le passage de l'air et enfin j'aurais un peu de mal à te l'expliquer mais en fait tu es obligé de redonner à boire à ton carburant alors que quand tu es sans il n'en a pas forcément besoin voilà je sais pas si j'ai été très clair là dessus bon bref on continue on retombe encore le gicleur il se passe toujours rien là je dis à un moment je dis c'est pas possible surtout que j'ai encore eu l'impression d'avoir enrichi le moteur et en fait j'ai compris c'est que les gicleurs que tom il a dans sa boîte ils sont vraiment pas bien calibrés du tout et en fait même quand tu descends ton gicleur il se passe rien du tout donc là j'ai sorti un gicleur à moi donc j'ai mis un gicleur de 85 dedans et là tout de suite tac le moteur s'est mis à fonctionner enfin avoir le comportement que j'ai cherché à avoir en tout cas donc tu le vois sur la courbe je te montre ça tout de suite tu vois là on est passé donc sur la courbe blanche que tu peux voir donc on a repris de la puissance on a repris du couple et puis surtout le moteur mais il va chercher sa chute de régime comme il était censé le faire initialement tu vois ce qui me plaisait pas c'était le fait qu'il tombe d'un coup là et ça je trouvais pas ça normal alors après ça peut être dû parfois ça peut être dû à un allumage sur lequel tu as trop d'avance tu as trop d'avance ça peut être dû aussi je dirais un échappement il y a des échappements qui ont ce type de comportement là mais là je sais pas je sentais que c'était plus de la carburation effectivement le ressenti était plutôt bon puisque c'était ce qui se passait bon alors maintenant ce que je peux faire étant donné qu'on a réussi à libérer de la plage du moteur pour essayer de lui faire grimper en puissance et en couple on va essayer d'aller le rallonger un petit peu donc tu vas des bagues à la main ok super donc là on le rallonge de combien avec cette bague là ? 5 et j'en ai autant que tu veux ok d'accord déjà plus 5 je pense que ça va être pas mal ah oui ok tu les emboîtes toutes comme ça ouais bon on va pas en mettre non plus surtout qu'à un moment le pneu il va arriver enfin le pot il va arriver dans le pneu avant hein c'est ça le fond de problème mais non par contre on va lui en poser une déjà une en plus 5 déjà je pense que on va essayer on va voir oui ah 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 Là, ça l'a calmé du coup. T'es sûr que tes cales, elles font que 5 mm de longueur ? Ben non, du coup, j'ai un gros doute là. Parce que là, vu comment ça l'a calmé, j'ai un doute aussi. Ben non, en fait, c'est une portée complète. Donc c'est cette taille là. C'est là, non, non, c'est la différence. En fait, là, tu l'as rallongée, c'est la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Mais ça doit être moitié-moitié puisque j'arrive à les embrouiller. Ah non, c'est pas moitié. Voilà, elle est à ta longueur. Excuse. C'est plutôt un gros bon centimètre, 1,2. Après, on peut les tailler. Exactement, mais je pense que je vais en tailler. Parce que là, ça fait beaucoup. Alors bon, même si ça peut être intéressant, là, c'est quand même dommage d'aller lui amputer. Autant d'allonges. Alors, moi, je n'y serais pas souvent dans ce régime-là, mais par contre, ici, j'ai un gap. Alors, pour le coup, c'est bien que je suis en train d'enregistrer ça en même temps parce que c'est plutôt intéressant. C'est ça, moi, que j'ai besoin de savoir, en fait. C'est quelle plage, toi, tu as besoin sur la machine ? Qu'est-ce que tu as besoin d'utiliser en plage ? Je vais commencer à varier à 8000 et ma variation dure jusqu'à 11500. Il faut que cette plage-là soit la plus puissante possible. Et après, il me faut un petit peu d'allonge au moins jusqu'à 12500. Donc là, on se fait dans la limite, alors. Oui. Parce que là, ce qu'on a gagné quand même... Alors, je vous montre ça à vous en même temps. C'est quand même affolant. Pour le coup, là, on vient de passer sur la courbe jaune en lui ayant rallongé l'échappement. Donc, on arrive à 9,9 chevaux rouleau, 6,2 mN de couple. Donc, en gros, on a gagné 0,4 chevaux et 0,3 mN de couple. Sachant que, si je vais un peu plus loin, si on le compare, admettons, ici, à 1003 à peu près, on passe de 7,82 chevaux à 9,14. Là, ce qu'on gagne ici, c'est juste énorme. Pour te donner une idée. Mais, bon, ouais, si toi, tu as besoin de cette plage-là, on peut le laisser comme ça. Je veux dire, c'est que plus pour toi. On tente à moitié-moitié ? Je serais bien d'avis. Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer exactement, savoir la longueur qu'elles font, savoir de combien est-ce qu'on rallonge l'échappement et on va aller regarder. Bon, cette fois, j'ai réusiné juste une bague de 5 pour être bien sûr de ne rallonger que de 5 parce que là, on l'a vraiment rallongé d'un sacré coup avec les autres bagues. Ce ne sont pas des bagues que j'aime spécialement à la base. Donc là, j'ai fait une de 5 comme ça. Je vais le remonter comme il était et je pense qu'on devrait avoir peut-être un entre-deux. Bon, là, c'est déjà mieux. Ça me donne un entre-deux. Donc ça, c'est vraiment bien. Juste avant, avec la précédente cale, un peu bizarre qui m'avait montré, on avait la courbe jaune. Là, maintenant, on a la courbe orange. Donc forcément, on a reperdu en axel, etc. comparé à la jaune. Par contre, on conserve toute la plage ici, quasiment maximum. Donc tu vois, c'est la courbe orange. Donc on est repassé au-dessus partout. Ça, c'est plutôt cool. Presque, je serais tenté de dire que je lui remettrais bien 5 mm de plus. Le problème, c'est que ça ne va pas passer dans le pot. Je regarde un petit peu ce que je peux faire et puis je te reprends dessus. Et en plus, je suis en train de voir. Il faut que je mette la caméra à charger sinon ça va couper net. Bon, on a un peu chaud quand même. Les choses ont avancé. Pas autant que ce qu'on aurait aimé. Mais bon, ça a avancé. C'est déjà plutôt cool. Pour te récapituler un petit peu parce que j'ai dû couper comme je disais à l'instant pour toi parce que je n'avais plus de batterie sur la caméra. Forcément, nous, on a continué à bosser. J'ai essayé des cales d'échappement un peu plus longues. Bon, il n'y avait rien de trop cohérent. Donc je suis revenu sur la cale de 5. On a essayé un peu plus d'avance aussi à l'allumage. Pareil, il ne se passe pas grand-chose non plus. Donc là, je pense qu'on a fait le tour du moteur tel qu'il est là actuellement. Que ce soit en termes de carburation, en termes d'échappement, en termes d'allumage. Donc maintenant, c'est retour en variation libre. Donc là, on vient juste de remonter la machine en variation libre et on va réessayer. Alors pour info, on a remis le premier plateau qui avait le premier pignon puisque tu vas me dire oui, mais tu as changé de transmission entre temps. Non, non, là, je suis revenu vraiment tel qu'elle était au départ. Du moins en termes de transmission. Je te montre un petit peu quand même le gain, le gap qu'il y a pu avoir sur le travail encalé. Donc, on a commencé avec la courbe rouge et là, on est sur la verte et la orange. Donc tu vois, la orange, c'est quand on a remis un petit peu plus d'avance. Je ne sais pas si tu vas bien voir la différence. Il y a très très peu d'écarts. On a une petite chute qui est un peu différente, une chute de puissance. Et dans la montée, on a un petit écart là aussi. Bon, voilà. C'est quand même assez chiant à faire là-dessus. Donc, j'ai dit à Tom, là, on la laisse comme ça. Ça fait très très peu d'écarts. Ça ne va pas nous changer la vie en termes de réglage de variation. Donc, il remettra l'avance pile poil comme elle était à l'arrivée chez lui. Allez, variation libre. C'est parti. Bon, alors là, l'entrée de jeu, pas peu fier. Franchement, c'est plutôt cool. Tu m'étonnes. Il y a de quoi ? Toi aussi, ça te plaît ? Bah, tu m'étonnes. Courbe de variation libre, en arrivant. C'était la courbe orange et là, on est sur la verte. Alors, il y a la rouge qui est plus haute. Mais voilà, j'en tiens pas vraiment compte parce que le moteur était plus froid. C'était le premier tir en libre. Donc, ça sert à rien. Oui, ça nous sort un pic de puissance mais c'est uniquement fait pour se tirer sur l'élastique si tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, la rouge, je la tège. Hop, voilà. Je la conserve pas. Nous, ce qui nous intéresse là, donc c'est la verte versus la orange. Alors, je vais remettre la orange en premier comme c'est celle qui va rester comme base de travail. La verte, elle reste verte, elle ne bouge pas. Voilà. Donc, au cas où, si jamais ça t'a perdu, mon changement de couleur. Courbe à l'arrivée. Début d'après-midi, on était sur la rouge. Là, maintenant, on est sur la verte. Je n'ai strictement rien changé encore à la variation. Je pense qu'il y a besoin de mettre un peu de poids quand même en plus dans le vario. Donc là, Tom est en train de remettre un petit peu plus lourd et on réessaye. Allez, fin du travail. hop, bon, tu vois, il ne s'est pas passé grand-chose, mais la courbe de variation, c'est mine de rien un petit peu lissé. Donc, on passe de la verte à la blanche. Donc là, c'est plutôt cool. En termes de puissance maxi, on est à peu près dans la même chose. Tout à l'heure, on était à 14.1, là, on est à 14.2, sachant qu'on voit un tout petit pic à peu près à ce niveau-là. Donc, bon, on reste similaire, mais avec une variation qui est un peu plus propre. L'avantage aussi, c'est que là, en ayant alourdi un petit peu le variateur, la pédale d'orlant, c'est un peu plus facile à gérer. Juste là, tu poses le bout de ton pied dessus et je dirais qu'en jouant, juste en pliant légèrement tes orteils, clac, tu arrives à la faire varier facilement. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui, pour moi, je pense, je dis ça toujours entre des guillemets parce que moi, je n'ai absolument aucune expérience en mobe. Je n'ai quasiment jamais roulé en mobe à part il y a quelques années quand j'avais 15 ans. Mais, je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi d'avoir une pédale d'orlant qui est facile à gérer parce que, d'ailleurs, je te vois dire oui de la tête en même temps. C'est toujours plus facile voire même si tu arrives à ne pas trop t'en servir, c'est l'idéal. L'idéal, je pense que c'est de ne pas s'en servir, effectivement. Ou à deux endroits du circuit point bar. Mais là, je pense que là, quand même, tu as besoin de t'en servir mais tu vois, l'avantage, c'est ce que je suis en train de dire, elle est super facile. Tu laisses juste le bout du pied dessus et ça suffit. Donc ça, c'est cool. Donc, voilà les amis, on est maintenant, je dirais, au terme de ce vlog. Donc, petit vlog de la rentrée avec une moque. Je sais que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Thomas, merci à toi. Mais c'est moi qui suis très content quand tu pars avec des bons chiffres. T'es forcément content. Je te prends un petit peu par là si tu veux qu'on t'aperçoive. Voilà, c'est simplement pour dire merci parce que ça fait plaisir parce que comme je disais à départ, moi j'ai beaucoup regardé de vidéos et ça m'a bien bien aidé pour décrocher beaucoup de choses en termes de notions et puis de petites préparations. Et après, par contre, on voit que sans un banc, en fait, on fait de l'empilage avec un banc, on fait du fonctionnement dans son ensemble et là, on passe des niveaux. C'est l'outil de travail pour faire la vidéo. On passe des niveaux. Il n'y a pas photo. Alors, tu pourrais travailler sans banc. J'en ai connu qui l'ont fait, qui le font toujours. Une vulgarine droite, une distance, un chrono et tu testes. Mais ce n'est pas aussi pointu. C'est plus compliqué. Ce n'est pas aussi pointu. Et puis là, tu as l'expérience où tu sais tout de suite vers où aller. Ah bah oui, de par le comportement, oui, je comprends. Enfin, ça nous aiguille. Je sais à peu près ce qui se passe. On sait tout de suite où aller et puis alors que moi, c'est impossible. C'est trop pointu seul. L'expérience. Ça y fait. Bon, en attendant, merci à tous. Merci à toi, Thomas. Merci. Et puis, j'espère que vous avez encore une fois passé une bonne rentrée et puis je vous dis à très vite. Salut ! Merci.